Sous-titrage ST' 501 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 a fait la question de l'autorité. Dans ce sens, en combinant de tous les faits, et aussi de l'apprentissage de l'apprentissage qui est toujours dans la société, des structures qui sont intéressants à la pensée de l'apprentissage, nous n'avons souvent souvent la possibilité de l'apprentissage de l'intellectualité, de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage. Cela dit un peu plus d'origine, mais c'est que cela se trouve à la façon dont le fait de l'apprentissage de l'apprentissage, ce qui doit être de l'apprentissage de l'apprentissage, de l'apprentissage des politiciens, et les intellectuels. Si les écrans de l'apprentissage ou les coordonnateurs qui doivent arriver de l'intelligence de l'intelligence, à l'extérieur de la valeur de la valeur pour un grand culturel développement, je dirais que la valeur de la valeur, la valeur de la valeur de la vie, est une bonne base et une bonne direction pour la vie. Dans ce sens, il est important la question de notre relation à la vie de la vie et de la culture. Vous savez, l'intelligence, je ne l'ai pas dit, en fin de la question, il y a une bonne base, l'inviteur d'investissement, c'est une-partition desintegration et de la respiration de l'Assemblée, comme ceux-là, l'intelligence, en plus, pour l'inviteur de prendre des concepts de la valeur de la valeur pour la nouvelle pays, mais aussi, en ce que vous avez parlé au point de la première fois. Cela ne peut pas avoir et avoir une émergence de l'intellectualité, mais on ne peut plus émerger les émergents de l'intérêt, de l'intérêt à la société. Ils ont un rôle dans l'entreprise, et ils n'ont pas eu de l'intérêt. Je pense que je pense que je l'intérêt à l'intérêt. Un des questions du sujet pour être émergents de l'intérêt, et de l'intérêt culturel, c'est qu'il y a une émergente de l'intérêt et de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt Vous avez été créé par la cultured, la cultured, qui se concerne à la histoire, mais à la cultured, parce qu'il est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif, un objectif, c'est un objectif, et un objectif, c'est un objectif, qui nous explique que la culturedité dans le monde de l'université n'est pas qui n'est pas un objectif. Et puis-up, on peut-être que nous devons pas un objectif, à l'automne, nous regardons une nouvelle, nous nous attendons au-ci d'aile, ce qu'on se dévoit aujourd'hui, c'est un objectif que nous devons être censés à dire et à dire, et sans doute, nous devons être au nom de la façon de la civilisation. L'aise donc, dans cette situation, c'est très souvent, cela se prénebregama des signes culturels. C'est d'autre côté, ceux qui ont vu qu'il y a une importance de culturel, et qu'ils peuvent servir à leur politique ou d'autres projets, ils sont en un peu plus prévu, parfois de l'extérieur, qui s'accueillent à l'element de culturel, comme de l'esprit, comme de l'esprit, mais aussi de l'esprit, et à la scène, ils sont en train de l'esprit. Ils sont en train de l'esprit, et qui, en ce qui, en ce qui, pour l'esprit de l'esprit, leur éventuellement, leur mission de l'esprit est de l'esprit et qu'ils se sont en plus. Lorsque je suis en train de l'ambassadeur, un d'estat d'unité de l'esprit, en France, où nous avons eu un déjeuner de l'esprit de 2015, dans le temps, je suis un déjeuner de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, Je vais voir comment les arguments de la culturelle peuvent être jacés, quand on se déplace la façon dont on se déplace et la groupe de l'invoire du groupe et au lot de la culture, et au milieu de l'inostranstu. C'est, bien, un travail qui est, on est, par exemple, de la forme et de la séance, de la financement financière, donc, notre culture, par contre les éthrées, la culture qui a été élevée à l'invoire, et à la culture, à l'inscrivage de la révisione de l'histoire, qu'est-ce que nous pouvons revider ? C'est révisione de la révisione de l'intention de la révisione ou de l'intention de la révisione de l'histoire. Dans ces ces moments, évidemment, il y a des souffrance, mais si on se trouve un peu plus de l'évolution, si peu et à l'heure, dans ce moment, il y a une personne qui connaît les gens, il y a un grand effort, il y a une grande grande mienne, C'est ce que j'ai pu dire longtemps, mais c'est de l'extérieur de vos pensées. Est-ce que l'université aujourd'hui, comme une plateforme de l'information, de l'information et de l'extérieur à l'extérieur, est nécessaire pour l'extérieur de l'économie de l'économie ? Mnogi svojim ponaçanjem pokazuju kao da nije. A ovo što ste rekli na kraju ustrojen prema zahtevima tržišta, to je upravo jedan od motiva na osnovu kojeg se vrši dekonstrukcija univerziteta. Ako univerzitet treba i prema svome imenu, a to je sveukupnost, univerzalnost ljudskih znanja, da daista bude to što ste rekli u neku ruku, platforma civilizacijska i duhovna, intelektualna, za suočavanje sa svetom, koji, naravno, se menja, ali se ne menja na taj način da bismo mogli zanemariti potpuno hiljadugodišnju tradiciju te institucije gde se znanje sticalo, prenosilo, gde se proučavalo, gde se stvarao sistem vrednosti jednog društva, pa onda i cele civilizacije. Jer to ustrojavanje prema zahtevima tržišta, ako se vulgarno posmatra, odavno se počelo tako posmatrati, pre svega dovodi u pitanje postojanje fundamentalnih disciplina. Drugo, dovodi u pitanje postojanje humanističkih i društvenih nauka, koje nemaju tako direktnu transmisiju sa tržištem. I sjećam se knjige koju je veoma davno objavio jedan britanski teoretičar, inače i pisac i zanimljivih popularnih romana, Snow, G.P. Snow. Ta knjiga je imala naslov Dve kulture. To je bilo jedno predavanje koje on previše decenije održao u Engleskoj na univerzitetu i da je pokazao kako se u stvari u svetu formiraju dve kulture i dve vrste ljudi ili da kažemo dve vrste intelektualaca. Jedni humanističke inteligencije i drugi tehničke inteligencije. Ljudi su uočili već davno previše decenija kuda to sve ide, ali očigledno pritisak bio isuviše jak kako bi se univerzitet uredio prema onome što vi kažete zahtevima tržišta odnosno profita, kako bi se deintelektualizovao, kako bi se razbio u disciplinarnom smislu, kako bi se polaznicima odnosno studentima davala samo neka praktična znanja, pa i ona ne na pravi način. I u tom smislu smatram da je generalno uzevši univerzitet u ozbiljnoj krizi, univerzitet kao institucija u svetu i univerzitet kod nas pogotovo. I ne bih želeo iz ovog odgovora da neko pomisli da bih mogao biti kao čovek koji je proveo više od četiri decenije na univerzitetu, protiv stalnog unapređivanja univerziteta, njenog prilagođavanja univerzitete, znači duhu vremena i potrebama vremena, daleko od toga. Međutim, sećam se još od kad sam ja ušao na univerzitet kao student, a to je bila polovina 60-ih godina prošloga veka, a postao sam asistent pripravljenih 72-ge godine. Verujte mi od toga dana univerzitet se navodno nalazi u reformi. I stalno je postojala neka reforma univerziteta. Pa su kao kritičari. Čemu vodi ta reforma? Ako ona stalni proces i reforma postane suština, a ne ono što treba reformisati. I na kraju smo došli u situaciju da se zamene teze, da svako ko dođe na vlast ili dobije zadatak ili obavezu da se bavi u univerzitetu u nekom društvenom i političkom odgovornom smislu, smatra da će rešiti problem ukoliko uvede nekakvu novu fazu te reforme univerziteta. I to, naravno, nije dobro jer se gubi suština, gubi se kontinuitet. A nama u mnogo čemu kontinuitet nedostaje. Hvala što pratite. Hvala što pratite.